Ce n'est qu'un début, continuons le combat ! « Brisons les vieux engrenages », je crois que c'était effectivement ce qui portait ma génération à cette époque. On vivait dans un monde de carcans et tout, il fallait briser ces carcans. Les jeunes que nous étions, si je puis dire, dans les années 60, moi, jeune chercheur au CDRS, on avait peu notre mot à dire sur l'organisation des laboratoires, les orientations scientifiques, qui étaient largement, disons, le fait des patrons de labos, les grands patrons. La chape de plomb qui pesait sur la société, pesait aussi sur la science. Cette science-là, elle était très conformiste, c'est vrai, parce que c'était un modèle paternaliste de la connaissance et de l'organisation sociale. Je me souviens très bien cette scène médiévale, où un jeune externe, c'est-à-dire un jeune étudiant en médecine qui commence à avoir des responsabilités, a un pépin familial assez important, et il va voir le patron, « Monsieur, est-ce que je peux ne pas venir demain matin ? » Et le patron s'est tourné vers le chef de clinique, « Dites-lui que je veux qu'il vienne quand même demain. » C'est-à-dire qu'un patron ne s'adressait pas à un externe, il fallait qu'il passe comme à l'armée, il fallait qu'il passe par la hiérarchie militaire, qui était aussi la hiérarchie sociale. On mettait des blouses blanches, tout le monde, à cette époque-là. Et moi, déjà, je ne mettais pas de cravate. Et le patron du labo, il me dit, « Mais vous m'agressez en ne mettant pas de cravate. » Et moi, je lui ai répondu du tac au tac, « Mais vous m'agressez en mettant une cravate. » Et on avait comme ça des petits gestes, des petits signes qui étaient de la rébellion anti-hierarchique. Mai 68 s'explique probablement un peu par cette contestation de l'autorité, y compris d'ailleurs dans la recherche. Merde aux mandarins, meeting le 9, à 17h30. J'étais à ce meeting, effectivement, Merde aux mandarins. On a établi un dialogue extrêmement fructueux avec certains de ces mandarins qui sont fustigés là et confustigés, c'est-à-dire certains profs, qui étaient, eux, pas individuellement attachés à leurs privilèges et à leurs pouvoirs. Je dois dire, pour ma part, que je partage leur opinion sur bien des points. Mais pas dans toutes leurs revendications. Il en est qu'ils ne sont pas soutenables, comme je l'ai déjà indiqué. Après mai 68, en quelques mois, tout a été bouleversé. On a changé nos relations dans les services hospitaliers, dans les administrations. Les patrons ont été secoués dans beaucoup d'endroits. Ils se sont souvent crispés, donc les rapports ont pu être tendus. Et tout ça a donné lieu à des épisodes qui ont été racontés dans ces bulletins qui s'appelaient labo-contestation. Le numéro un de labo-contestation, c'était des petites histoires de vie quotidienne dans les laboratoires, qui étaient rendus anonymes. Et ce qui est marrant, c'est que des tas de gens se sont reconnus dans des histoires en étant sûrs qu'il y avait leur nom derrière, alors que ça venait d'une autre ville. Les retombées de mai 68, c'est que très rapidement, après avoir participé à des grands labos, on a décidé de créer une espèce d'équipe de recherche autogérée avec un certain nombre de collègues. C'était d'abord un mouvement anti-mandarin montrer qu'on était capable de faire de la science. Et d'une certaine façon, on y est arrivé. Je suis devenu un mandarin moi-même. On n'employait plus le terme « mandarin », mais je suis devenu professeur, chef de service, directeur d'unité de l'INSERM, membre de l'Académie nationale de médecine, ce qu'on appelait à ce moment-là un mandarin. Je suis néanmoins toujours aussi révolté, je peux le dire, contre le système mandarinal. À un moment, on s'appelait « militant institutionnel ». C'est-à-dire montrer que il était possible de changer l'institution en allant pour aller vers un monde plus démocratique, plus ouvert. Il y en a marre du capitalisme, il y en a marre du paternalisme, il y en a marre du gaullisme. Ce n'est qu'un élu, continuez le combat. Ce n'est qu'un élu, continuez le combat. Ce n'est qu'un élu, continuez le combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada